Musique Thierry Vandeau Thierry Vandeau, également ancien élève de l'école a été formé par son père Jean Vandeau lui-même fervent admirateur de René Lalique Il a hérité d'un œil et surtout d'un métier dont la maîtrise technique lui permet encore et toujours d'ouvrir de nouvelles portes en matière de création dans le bijou contemporain Thierry Vandeau m'est convaincu que la joaillerie en tant qu'artisanat pur leur est terriblement lassé, au contraire le fait de posséder une solide technique alliée au fait d'avoir une idée ouvre grand les portes à toutes les folies créatrices C'est ça qui donne la possibilité d'explorer de nouvelles recherches de formes et matières dans le domaine du bijou Donc avant de vous présenter un modèle phare de Jean Vandeau créé en 1956 je voudrais vous montrer des images de pages de magazine de ces années là pour que vous puissiez juger du contexte dans lequel il a été créé ce modèle donc voici quelques pages, alors ça c'est donc connaissance des arts en 1958 donc nous sommes dans les années 50 donc c'est une période où le style de la joaillerie française est très traditionnel dans les formes voilà et parallèlement dans les mêmes magazines on peut voir ceci, c'est à dire le début, le balbutiement de l'ère du design de l'ère contemporain là c'est une maison de Richard Neutra qui est vraiment très en accord avec l'époque du balbutiement du départ du design une sculpture d'Henri Moore qui a beaucoup influencé l'oeuvre de Jean Vandeau l'artiste on peut voir ce côté, ce volume lourd, épais et ce vide, le vide et l'épaisseur de ces sculptures vraiment c'est un très grand artiste Hans Hartung, toujours dans ces mêmes époques le graphisme de souvenirs pour lui, des souvenirs d'éclairs dans sa jeunesse il avait été frappé de voir la beauté des éclairs et toute sa vie il a travaillé, toujours c'est très nerveux, très graphique voilà, c'est vraiment des oeuvres qui ont inspiré le travail de Jean Vandeau on peut dire, enfin, des artistes là c'est Victor Vazarelli, c'est pas courant dans l'esprit de ce que l'on connait de Victor Vazarelli c'est en fait en 1950 il va en vacances à Belle-Île-en-Mer et sur le rivage ce qui lui plaît c'est la forme des galets et il va faire avec cela, avec ce souvenir tout un rythme tout un rythme abstrait et en fait ce qui est intéressant c'est avec la vision d'un lieu de vacances comment ressortir ça en oeuvre d'art c'est un peu dans cet esprit que moi-même je pars faire des voyages et je vais revenir avec des impressions de forme avec lesquelles je vais créer des bijoux voilà, donc le design c'est quoi ? c'est la période où les artistes travaillaient le non figuratif ça c'est important par rapport aux époques antérieures un intérieur, un salon toujours dans ces années 58 mais voilà donc là on passe à la Bac Tour de 1856 bon les photos sont pas très bonnes parce qu'elles sont assez anciennes la Bac Tour elle est vraiment en adéquation avec l'art qui l'entoure à l'époque c'est à dire que vous avez une Bac qui est carrée ce qui était vraiment innovant pour l'époque vous avez une Bac qui est ouverte ça c'est intéressant parce que ça étonnait les gens ce vide entre les doigts enfin ces pierres qui apparaissaient entre les doigts vous avez l'asymétrie l'asymétrie aussi c'était pas courant à l'époque jusqu'à maintenant on voit pas énormément de bagues asymétriques c'est à dire que cette bague est faite que pour la main droite si vous voulez la faire pour la main gauche il faut inverser totalement le modèle donc vraiment une bague innovante on peut voir les autres images donc avec là ce sont des cylindres de pierre qu'il faisait tailler à Idaroberstein en Allemagne voici en 1960 c'est la Bac Tour certi clos ce qu'il faut savoir c'est que dans les années 50 enfin jusqu'aux années 50 les pierres étaient certies dans des chatons ou pavés mais le certi clos n'était pas vraiment présent dans les bijoux là le certi clos s'accorde tout à fait à la bague Tour donc différentes versions la bague Tour a des pierres carrées donc les tours sont carrées mais c'est très design on est vraiment dans l'époque des années 60 et donc par rapport à la bague Tour il a fait la bague Flèche ce sont des bagues qui remontent sur la main pour donner encore plus d'élégance à la ligne de la bague donc là c'est un sillage de tourmaline avec des brillants voilà la bague Tour Perle en 80 encore une autre bague Tour un peu inspirée de sa ligne 5ème avenue Manhattan c'est à dire c'est des cylindres comme des buildings et la dernière version date de 2006 c'est à dire 50 ans après la première deux cristaux bruts de tourmaline voilà toujours l'asymétrie dans la bague et quand même un équilibre parfait là c'est la bague couple en 70 et vraiment il représente l'amour qu'il porte pour la minéralogie très jeune il a eu la passion des pierres et sera de la première session de l'institut de géomologie avec comme professeur le professeur Gobel et Ina Levelle et dès lors le monde de la minéralogie qui le passionnera donc qui le lira d'amitié avec Roger Caillois d'ailleurs on va en parler après bon la bague couple est intéressante parce que en fait c'est une sculpture elle-même le corps de bague fait partie oui fait partie en fait d'une seule pièce or bien souvent ce que l'on voit dans le bijou c'est un corps de bague et une tête qu'on soude dessus là c'est quand même tout un ensemble c'est une pièce qui est belle dans son entier donc elle est moitié or jaune moitié or blanc d'un côté il y a une topaz et de l'autre côté une tourmaline bleue et sur le haut de la bague une petite ligne de baguette diamant voilà pour finir avec un petit côté joyeux donc Roger Caillois l'académicien a rencontré Jean Vandome grâce à Ina Levelle et Henri-Jean Chunel directeur du Muséum de l'histoire naturelle et Roger Caillois était très impressionné par le travail de Jean Vandome sur toute sa série qu'il appelait 5ème avenue de retour de retour des Etats-Unis Jean Vandome a été très marqué par les buildings donc on voit en or blanc tout cet esprit building comment dire la lame est évidée en son centre et laisse apparaître un vitrail de pierre c'est l'amour des minéraux qui lit Jean Vandome à Roger Caillois on passe par la poignée donc le centre est un pain de tourmaline un cristal bleu qui vient du Brésil un des symboles voulus par Roger Caillois un autre symbole c'est la croix du sud on ne la voit pas en fait c'était la 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 tu peux peut-être montrer oui elle est ici on ne la voit pas de toute façon la croix du sud c'était la maison d'édition de Roger Caillois ensuite l'espace c'est une météorite qui est en haut de la poignée représentant l'espace une pieuvre alors on voit une pieuvre stylisée pour certains je ne sais pas si vous pouvez voir une pieuvre stylisée l'animal le plus intelligent au monde par rapport à son poids Jean-Roger Caillois en a fait un livre et la pieuvre est faite de grenats venant de Tchécoslovaquie son épouse Alena est tchèque étant tchèque voilà je pense qu'on peut passer à une autre le collier Vera Cruz pourquoi Vera Cruz parce que les cristaux extraordinaires d'améthyste viennent de Vera Cruz ce collier est aux Etats-Unis depuis 1972 et j'ai récupéré enfin j'ai retrouvé des images sur Google donc le collier il est là-bas actuellement toujours qu'est-ce qu'on peut dire sur ce collier le rythme le rythme toujours le rythme chez Jean-Rendôme c'est important ça fait partie des codes de Jean-Rendôme c'est-à-dire c'est pas du hasard ce rythme est vraiment très équilibré et pourtant il y a un déséquilibre étonnant mais c'est quand même ça reste bien équilibré donc diamants et cristaux voilà donc pour finir sur le thème avec le travail de Jean-Rendôme voilà en 2008 une des dernières pièces qu'il a réalisé avec des diamants enjonquis d'un côté un collier ouvert c'est pour vous montrer qu'il n'a jamais et toujours resté dans l'amour des minéraux et ça a toujours été présent dans son travail la mise en avant des minéraux encore un gros plan sur ces cristaux de quartz alors là c'est les croquis qu'il a réalisés pendant des années des années parce qu'il a commencé son métier à 11 ans à 17 ans il s'est mis à son compte et depuis lors moi tout le temps je l'ai vu travailler 6 jours par semaine arriver le matin à son établi en ressortir le soir au son établi prendre sa voiture aller chez lui s'installer dans son fauteuil et commencer sa création se mettre à dessiner amassablement en prenant ses feuilles à 4 ses feutres ses crayons et mettre une feuille au dessus d'une autre et toujours améliorer le même dessin et tous les soirs il a toujours fait comme cela c'est à dire il a travaillé énormément dans sa vie il a dû faire 30 000 pièces ce qui est énorme ce qui est énorme voilà une autre de ses créations ce qui est intéressant dans sa façon de travailler c'est qu'il utilise toute la surface de la feuille A4 pour faire son modèle son modèle est une sculpture mais il n'oublie pas sur sa feuille A4 de mettre le doigt en taille réelle avec le même objet en taille réelle sur le doigt pour savoir si à la réalisation il y aura toujours autant de force l'objet ça vaut le coup de continuer ou pas car un bijou est une sculpture est une petite sculpture et quand on voit une sculpture gigantesque c'est fort c'est puissant c'est magnifique mais cette sculpture quand vous la remettez à la taille sur un corps ça perd totalement de sa force et ça c'est le gros soucis du bijou c'est justement lui donner de la force de l'énergie voilà ça c'est mon travail donc voilà je travaille aussi comme ça avec des feuilles A4 et des coups de feu des coups de crayon en fait comment dire là pour cela c'est en fait intéressant c'est une collection que j'ai créée au retour d'un voyage en Arménie la capitale Yerevan ce qui m'a beaucoup frappé c'est les treilles de vignes le raisin descend partout où vous allez où vous avez ces jardins avec ces treilles de vignes vous soulevez la tête vous avez ce désordre cette anarchie cet esthétisme je peux dire de treilles de vignes avec ce raisin qui descend et voilà donc une fois l'apparure réalisée voilà ce que ça donne les pierres sont des turquoises il y a des mines de turquoise en Arménie donc j'ai rapporté des rochers bruts de turquoise que j'ai taillés vous avez des tourmalines des diamants et toujours ce rythme anarchique qui est présent dans cette collection donc voilà c'est pour vous montrer un peu l'idée tout à l'heure on a vu Bazarili avec ce retour de Béli-Landmer faire ses galets voilà c'est à peu près cette idée de revenir avec des croquilles et des dessins donc là c'est intéressant parce que en fait ça est parti de mes premiers travaux le bois flotté celui-ci date de 1989 en fait l'idée de récupération de matériaux sans valeur me plaisait parce que l'idée de la joaillerie c'est de faire des bijoux avec des matériaux chers rares et pour par rapport à cette idée moi je trouvais que c'était intéressant de travailler avec des rebuts de la société des déchets des choses que personne ne voulait ramasser et justement de le lier à la préciosité des matériaux précieux comme le diamant voilà je trouve que les matériaux bruts sales de déchets on garde quand même beaucoup de force et quand même ont une richesse esthétique donc une débat galet parce que j'ai beaucoup travaillé avec des matériaux glanés sur les plages le verre le verre le verre roulé transformé en galet et là ce sont les galets donc mais ma vraie matière de prédilection je l'ai découvert dans les années 90 c'est l'acier rouillé et en fait dans un terrain militaire d'entraînement militaire qui a servi pendant 80 ans où ils ont mis des tanks sur 10 km de dunes qui ont servi en fait de cibles à l'armée et donc dans ces dunes on retrouve des aciers déchiquetés des morceaux de bombes et je trouve ça extrêmement beau et en même temps c'est pérenne dans le temps je veux dire c'est quelque chose de très solide qui qui dure et qui est léger et qui est très très solide donc avec ce morceau qui est assez d'ailleurs extraordinaire voilà donc j'ai réalisé ce collier qui est actuellement au Fine Art Museum of Boston voilà donc c'est une cravate encore on peut dire dans le code Jean Vandome parce que Jean Vandome a fait énormément de cravate de collier cravate ce qui est très élégant sur portée donc vous avez cet effet de gouttes de pluie donc sur la rouille et tout est charniré tout est très agréable à portée voilà un gros plan du collier qui est déplissé encore un autre pendentif mais à verdée c'est toujours le jeu du plein des perles et du vide des creux de la rouille extrêmement beau la rouille extrêmement beau un autre pendentif jardin secret en fait c'est un pendentif qui en sert une bague à l'intérieur voilà la bague la bague est amovible on peut le porter avec le pendentif ou l'enlever ça aussi l'idée de de bijoux changeables c'est encore une idée Jean Vandome l'idée que la bague devienne pendentif le jeu c'est encore des choses que j'ai appris chez mon père la bague pacifique donc toujours une opale de la rouille des diamants jaunes plissées et cette bague s'inscrit dans ce collier que j'ai présenté au concours liable et en cours pour l'intelligence de la main c'est ça et donc vous avez donc c'est une grande cravate avec plusieurs éléments vous avez un pendentif qui se retire un autre pendentif qui s'enlève une bague et un collier donc on peut le porter de différentes façons encore un autre collier ou l'ouverture aussi je trouve ça très élégant souvent je crée des colliers ouverts pour qu'on puisse voir une partie du cou c'est joli assez élégant là c'est le collier fusion avec opale alors là c'est une prouesse technique de sertir des diamants dans la rouille et ils sont vraiment certis et je dois cette prouesse à Frédéric ici c'est une chose qui ne s'est jamais faite avant et c'est vraiment une première enjouillerie donc c'est un pendentif un pendentif qui se transforme en cravate américaine voilà le collier jardin sauvage alors ça aussi c'est assez osé l'idée de prendre des fils barbelés et rouillés il y a quand même c'est assez fort comme symbole et de le lier comme ça à un côté très joaillerie un peu art nouveau avec ces fleurs de calcédoine gravées et ces amethystes mais alors là donc où est le code Jean Bandeau ? c'est justement dans l'organisation et le rythme des blocs vous voyez il n'y a pas du tout de symétrie il y a vraiment un rythme un rythme qui est complètement asymétrique et ça c'est des codes Jean Bandeau voilà la croix 1915 2015 donc 2015 le centenaire du génocide subi par les Arméniens en 1915 cette croix c'est en fait un pendentif avec un impact de balle en son centre et une croix explosée la croix symbole de la chrétienté qu'ont marqué le peuple arménien qui est mort qui est vraiment qui a subi ce génocide de plein fouet aujourd'hui on peut parler de ce qui se passe avec les chrétiens d'Orient c'est aussi 2015 voilà Manolo Milares pourquoi ? parce que en fait c'est des c'est des c'est des oeuvres d'art qui m'habitent qui me nourrissent Manolo Milares c'est un artiste des années 50 à 70 qui travaillait les cordes les 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 tissus il y a beaucoup de violence il y a beaucoup de force et c'est l'abstraction j'aime beaucoup l'abstraction une oeuvre de Bernard Venet voilà ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure la puissance de la grandeur et quand vous vous mettez une forme à une taille de bijoux ça perd énormément de force mais quand vous l'avez en très grand c'est c'est exceptionnellement puissant une oeuvre d'Edouardo Chilida aussi un artiste dont j'apprécie beaucoup le travail Martha Pan aussi ce qu'elle faisait était assez extraordinaire elle disait j'ai faim de beauté et son oeuvre a toujours été à la recherche de nouvelles beautés de nouvelles formes de beauté de beauté qui n'avait pas encore été faite jusque là oui elle disait je vis de beauté entrevue de beauté contenue et de beauté rêvée Laurent Rimenes Balaguer est pour moi vraiment un maître c'est un grand ami aujourd'hui disparu qui m'a beaucoup aussi appris de choses si on peut passer voir son oeuvre voici un de ses travaux des amis 90 donc la corde le tissu toujours l'idée c'est un artiste espagnol des années 50 à nos jours voilà encore une de ses oeuvres de cordes de fêtes de cordes une autre oeuvre des années 60 Les clous rouillés dans le bois c'est une oeuvre que nous avons chez nous et qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance pour moi ce tableau représentait l'art contemporain dans mon enfance j'ai toujours vécu avec les cordes toujours on est dans l'oeuvre de de Laurent et par rapport à son travail en clin d'oeil j'ai fait cette bague que j'appelle bague corde avec de l'or noir une opale voilà ce côté anarchie ce côté plein de vie plein de force voilà une oeuvre de Kino Ladislas Kino aussi un autre ami disparu en fait ce qui est intéressant c'est que Kino ses oeuvres sont faites d'oeuvres papier froissé parce que l'idée de Kino c'est on est froissé avec le temps on se défroisse le corps se défroisse et on meurt froissé et le corps se refroisse mais bon il n'y a pas que ça aussi qui ébauche Kino son travail est superbe ça j'ai toujours mon iPhone sur moi et dès que je peux je prends des photos de choses dans la vie qui m'intéressent qui me parlent et je retrouve un peu mon travail dans ce dans ce dans ce que je vois ça c'est dans un chantier à Marseille dans ce que j'ai retrouvé et donc voici par rapport à toute la série pli que je réalise voici une bague bague ouverte d'ailleurs et là c'est mon dernier travail c'est c'est un c'est le centre d'un collier toujours avec des plissés et de rubis voilà et bois un collier en bois voilà maintenant je souhaiterai j'ai quelques phrases de citations de différentes personnes à vos liens donc voici dans bijoux du 20ème siècle un livre de 1992 salvador dali dit ceci mes bijoux sont une forme de protestation contre le coût trop élevé de matériaux de joaillerie je tiens à replacer l'art du bijoux dans sa vraie perspective un art où la conception et l'habileté ont plus de valeur que les pierres précieuses collède de Mans en 1983 dans le magazine des métiers d'art parlent ainsi des joignets créateurs les créateurs ne font pas école ils ne se réclament d'aucune doctrine d'aucune théorie d'aucune tendance dans cette explosion d'individualité un seul dénominateur commun le souci de trouver des idées nouvelles l'obsession du renouvellement personnel la remise en question de soi permanente ce qui compte c'est de voir transparaître à travers toutes nos nouvelles créations la volonté de donner aux bijoux la signification d'oeuvres d'art une oeuvre d'art qui ne détourne pas le bijou de son but premier la parure l'embellissement de la femme mais une parure reflet de notre époque l'historienne Marielle-Ernoux-Gandouet et Ami nous parle de la technique en ces termes rien ne peut remplacer la perfection technique il ne peut se contenter d'à peu près le fait de vivre au rythme du corps lui impose une grande solidité solidité et perfection technique sont des qualités intrasèques du bijou pour terminer voici la dédicace de Roger Caillois dans le livre de Jean Vandome pour Jean Vandome artiste et artisan qui joint la joie de concevoir à celle d'exécuter heureux qui conjugue le minéral et le métal tout de noble et qui l'en oublie encore en alliance et en beauté en amitié et complicité dans le goût des pierres voilà j'ai terminé merci 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 merci